Salut les gars, c'est Arthus et Nico. Cette semaine dans Bienvenue Chez Nous, il y avait un couple gay. Et pas n'importe lequel, un couple qui aime faire la fête. Donc Brice écrit dans une chambre d'hôte qui s'appelle la Ferme de Preneau, à Chaland, en Vendée. C'est dans les 80 euros. Et donc ils ont participé à l'émission. Mais comment tu sais ça toi ? Tu regardes tes fins abrutis. Bon, déjà on a découvert que c'était un vrai truc, les chambres d'hôte. Ouais, déjà on connaissait ça. C'est vrai qu'il y avait autant. Même si bon, après avoir regardé quelques-uns, on ne comprend toujours pas vraiment ce que ça fait. Non, parce que c'est un bâtard entre un hôtel et Airbnb. Voilà, c'est cher. Et puis apparemment il y a toujours des poils dans les lits. Pour en venir à notre couple gay, c'était quand même assez cool. La part de TF1 d'en faire apparaître 1 à 17h tous les jours. Et apparemment ils ont marqué des gens. Ouais, apparemment surtout Brice n'a pas trop plu. Alors c'est vrai qu'il était mal poli, mal éduqué. C'était un peu chiant. Oh non ! Ah c'est plein ! Merde ! Ah peut-être à claque même. Genre le gars, il ne veut pas son jus d'orange avec de la pulpe. Du coup les autres, ils doivent le passer. En fait j'aime le jus d'orange mais pas la pulpe. Est-ce qu'il y a à tout hasard ta possibilité ? Oui. Ben voilà, on va m'appeler la diva, la princesse. Ou si un repas est trop bon, trop gastro, ça ne va pas, non, ça ne va pas, non, c'est pas bon. Et tout ça en plus d'un côté très efféminé et très excentrique. Oui parce qu'il se dit diva ou princesse. Il parle comme ça. Ouais. Donc en gros sur internet on a lu des commentaires, il a quand même pas mal agacé. Oui. Bon bien sûr, il y a eu quelques commentaires homophobes. Ouais. C'est défun hein. C'est pas assez. Donc on en a, donc vous pouvez en lire quelques-uns ici. Et donc on a profité pour demander sur notre page si les gens iraient chez eux. Ou comme du coup c'est une maison d'œuvres gay. Et en plus c'est un couple gay, pas n'importe lequel. On a fait quelques recherches sur Facebook et c'est croustillant. On vous dira ça plus tard dans la vidéo, il faut rester. Donc on a demandé à nos fans sur Facebook donc s'ils iraient là-bas et les réponses venant des homos n'étaient pas vraiment mieux que celles que vous pouvez le voir sur le téléphone. C'était quand même limite homophobe. Ouais c'était qu'ils faisaient trop faux-folles, folasques, c'était une caricature. Et un commentaire qu'on a tout le temps et qu'on déteste c'est qu'ils donnent une mauvaise image de la communauté. Mais on fait partie du même club. En plus j'ai de la voix exaspérante aussi. Donc apparemment les gars n'iraient pas chez lui parce qu'il fait trop folle. Ouais. Bon bah c'est quand même dur, s'il est gay déjà n'accepte pas, ça va être compliqué de se faire accepter aussi. On s'en est les premiers à se montrer du doigt, c'est quand même pas très bon. Ah bah on revient quand même toujours sur le truc de l'homo homophobe quand même. Ouais on revient au même. C'est toujours cette même homophobie intériorisée, intégrée. Ou vraiment non, du coup vraiment se comporter comme le veulent les hétéros. Sinon on va s'en prendre la gueule du coup. Surtout interdisons aux gens d'être comme ils veulent. Alors Brice il a beaucoup de défauts, mais franchement je ne pense pas qu'il était là pour dire c'est moi la Miss Gay 2017. Non voilà, si des gens sont encore assez cons pour penser qu'un gay représente toute la communauté, qu'un noir représente tous les noirs, qu'un juif, tous les juifs, etc. C'est qu'ils sont cons, ils n'ont rien pour eux. Donc tant pis. Donc non, si on ne va pas chez Brice, ce n'est pas parce qu'il est un peu effumié. C'est parce qu'il est reno. Donc apparemment il veut être connu quand même. Donc il est apparu dans la maison des secrets. Je ne savais pas que ça existait encore. Il était super content d'apparaître dans le bêtisier de ces huit. Et donc on se demandait s'il n'en avait pas un peu rajouté. Oui. Et bien pour ses amis. Non, il était égal à lui-même. Voilà, donc je ne sais pas si c'est une bonne chose. Au moins on l'aime ou on ne l'aime pas. Oui voilà, c'est ça. Mais bon, c'est sûr que ce qu'on connaît doit être marrant. Oui, ça doit être marrant ça. Tant qu'on ne l'invite pas à dîner et que c'est lui qui s'en occupe, je pense que tout roule. Et donc, juste en cherchant un peu plus sur eux pour pouvoir regarder cette vidéo, parce qu'on est des vrais journalistes d'investissement, on a découvert des choses assez coquines en fait. Donc en fait, c'est qu'il y a des films porno qui sont tournés chez eux et que même Brice a réalisé des films pour Crunch Boy. C'est un peu bizarre du coup que tous ces gens ont couché dans les mêmes lits où les autres se sont fait sauter comme des cochonnes. Ça se trouve, les poils, c'était encore des poils d'œufs. Bon après, il y a des gens qui ont un peu plein Claude. Mais bon, il faut savoir, dans un couple gay, il y en a toujours un qui est un peu moins bien que l'autre. Ouais. C'est pas grave. Ouais, je sais. C'est autant qu'ils sont l'eau ensemble. Si vous ne les aimez pas, vous n'allez pas chez eux. De toute façon, il y a des gens, assez de gens qui les aiment pour aller chez eux. Et puis voilà. Voilà. Enfin voilà, c'était notre vidéo sur Brice et Claude de Bienvenue Chez Nous. Et on vous fait des... Bisous, bisous.